re hello la team donc comme je vous ai dit dans la précédente vidéo c'est parti étape numéro 1 alors cette vidéo s'intitule comment créer sa propre marque en turquie voilà c'est ça s'adresse à toute cette personne là qui nourrit son aile le désir de créer sa propre marque et de la lancer et vous savez la turquie c'est l'un des pays les plus adaptés pour la création d'une marque ça peut être une marque de chaussures une marque de vêtements une marque de sac une marque de jouets une marque d'accessoires même moi parce que les accessoires ont des marques une marque de je sais pas trop quoi ça peut être n'importe quoi donc comme je le dis toujours la turquie c'est pas seulement le vêtement ça peut être même une marque de couche pour bébé donc il ya tellement mais tellement de business en turquie que voilà il suffit juste d'ouvrir les yeux et de s'entourer de bonnes personnes c'est tout ce que je peux dire donc on y va sans plus tarder j'ai pris toutes mes notes là on va état la première étape c'est abonne toi abonne toi like partage active la petite cloche de notification donc on y va j'ai pris les notes pour vous la première étape je sais pas si vous voyez la première étape c'est l'idée de la marque alors l'idée de la marque c'est quoi c'est le fait de penser sa marque pourquoi penser sa marque parce que on va pas tu vas pas te lever un matin et dire que voilà ma marque c'est louis vuitton non parce que louis vuitton est déjà utilisé par quelqu'un qui a également pensé sa marque il est parti d'une idée et puis il a développé jusqu'à obtention d'une pensée d'une d'un nom ça peut être son propre nom à lui parce que oui la marque elle peut être votre propre nom elle peut être je sais pas moi quelque chose qui vous inspire elle peut être une association de prénom elle peut être bref la marque ça peut être n'importe quoi du moment où ça vient de votre de votre cerveau et que vous ne l'ayez pas copier quelque part d'accord donc l'idée de la marque c'est donc penser sa marque avoir le nom le nom avoir l'idée d'un nom ou d'une ou d'un logo voilà avoir l'idée d'un nom ou d'un logo et vous le façonner que vous façonner jusqu'à l'obtention du résultat adéquat donc vous pouvez penser votre marque ou redessiner votre logo autant de fois que vous le souhaitez jusqu'à obtenir satisfaction d'accord donc dans cette étape je vais dire quoi il s'agit en fait de donner vie de donner vie à notre pensée de donner vie à notre idée donc vous pouvez pour se faire vous pouvez utiliser un format papier ou un dossier numérique pardon pour pour donner vie à votre 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 logo sur votre marque donc vous l'écrivez vous pouvez l'écrire jusqu'à en prenant la peine de choisir par exemple les caractères la police quand c'est un nom la police ou les caractères ou même quand c'est un logo de choisir le fond du logo la forme du logo quoi d'autre voilà les couleurs associées et tout et tout et tout donc c'est en ça que ça consiste l'idée de la marque donc en plus de cela vous aurez besoin de protéger cette marque là mais ça ça va intervenir plus tard d'accord je vais faire une vidéo sur comment protéger sa marque donc lorsque vous avez l'idée de de votre logo déjà établi vous avez le fond vous avez la forme vous avez les couleurs vous avez tout déjà soit sur format papier soit sur soit sur soit sur format numérique on va dire ça comme ça il vous faudra maintenant décider à quel secteur appartient cette marque là ça peut être une marque de chaussures parce qu'il ya des secteurs 1 par exemple il ya quand vous voulez protéger votre marque par exemple on va vous dire de choisir le secteur auquel ça appartient par exemple il ya des il ya le secteur automobile il ya le secteur vêtements il ya le secteur jouet par exemple donc vous pouvez choisir différents secteurs ou plusieurs secteurs en même temps ou choisir ou ou choisir le fait que votre votre marque soit associé à plusieurs secteurs du genre vêtements jouet voilà voiture je sais pas moi mobilier vous pouvez choisir ça passe aussi sauf que la différence quand vous choisissez que votre marque appartient à plusieurs à plusieurs secteurs en fait c'est au niveau du paiement vous aurez à faire un paiement plus élevé que quelqu'un par exemple dans la marque appartient à un seul secteur comme par exemple le vêtement ou autre chose quoi vous comprenez un peu ce que je veux dire donc c'est ça en fait voilà donc en gros l'idée de la marque revient à la pensée la pensée la reproduire jusqu'à satisfaction du résultat et ensuite décider à quel sert à quel secteur votre marque va appartenir et lorsque vous avez décider à je répète quand je dis à quel secteur si vous décidez que c'est une marque vestimentaire ça peut devenir plus tard une marque d'automobile ça peut devenir plus tard une marque de jouet voyez un peu ce que je veux dire ça peut devenir une marque de mobilier d'intérieur mais chaque fois que vous voudrez franchir une nouvelle étape donc si vous passez par exemple de du vêtement et que vous ajoutez en plus des jouets vous devrez payer en plus quelques cautions une petite somme en plus pour pour franchir ce secteur là voilà donc c'est un peu ça penser sa marque voilà je sais pas si je dois arrêter la vidéo ici ou continue mais je pense que je vais arrêter ici ça va ce puisque c'est juste l'étape de l'idée de la marque ok donc une fois que tout est prêt voilà il vous faudra voilà il vous faudra maintenant protéger votre marque j'ai pensé à passer directement à la protection de la marque comment ça se passe et tout et tout et tout mais je me suis dit qu'il vaut mieux que la protection de la marque intervienne un peu vers la fin d'accord que ça intervienne un peu vers la fin et voilà autre chose que je tenais à préciser c'est que quand vous lancez votre marque avant de vous déplacer quand vous avez déjà l'idée de de votre marque avant de vous déplacer vers la turquie assurez vous qu'en fait votre marque soit déjà mise sur pied donc que le logo soit prêt qu'il soit déjà défini qu'il soit déjà dessiné ou que ce soit le nom que vous ayez déjà choisi les caractères parce que la turquie elle est plus reproductrice en fait qu'autre chose elle est plus reproductrice si vous vous voyagez par exemple pour lancer votre marque ici vous vous décollez sur des étiquettes ou sur des actes et utiliser des accessoires bref la lancer il faudrait déjà que tout soit sur pied que lorsque vous rendez en entreprise que vous ayez déjà tout vous dites voici par exemple l'image qu'il voit que la personne qui va reproduire votre marque voit déjà de quoi il s'agit c'est pas ce moment là où la personne vous allez commencer à expliquer non je veux que ce soit comme ça comme ça comme ça non il faut penser la marque bien avant la mettre sur pied puis se déplacer avec ce qui est déjà sur pied de sorte qu'on la reproduise jusqu'à satisfaction du résultat d'accord donc c'est un peu ça voilà pour tout ce qui est de penser la marque je passe une vidéo suivante pour pour vous dire la suite du processus on se retrouve à la prochaine vidéo ou du moins tout de suite